Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ma méthode pour analyser les photos, commenter les photos, c'est la base que je propose pour éditer son travail. C'est une méthode que j'applique pour essayer d'avoir un maximum d'objectivité, mais évidemment, c'est une méthode que vous pouvez appliquer vous-même à vos propres photos. Le principe de base de cette méthode d'analyse, c'est ce que j'appelle la méthode d'analyse de photos par la pensée visuelle. Qu'est-ce que c'est que la pensée visuelle ? La pensée visuelle, c'est faire passer le plan représentatif, ce qui contient la photo, vers le plan mental, ce que j'en comprends, notamment ce que je comprends être le sujet de la photo. Du côté du photographe, cette méthode d'analyse par la pensée visuelle doit vous permettre de faire le chemin inverse, d'exprimer une intention, voilà le sujet que je voudrais montrer, voilà ce que je voudrais dire, voilà l'émotion que je voudrais transmettre, l'histoire que je voudrais raconter, et par conséquent, voici les outils au plan représentatif que je vais pouvoir utiliser pour être fidèle à cette intention. Cette méthode d'analyse, je l'applique dans mes programmes de formation, ou également en direct dans la petite fabrique de photographie. Comment est-ce que je procède exactement ? Le principe quand je regarde une photo, c'est de se demander que se passe-t-il, de quoi s'agit-il, ou quelle est l'émotion que je ressens ? Ces trois questions qui peuvent se remplacer l'une ou l'autre, elles sont alternatives, c'est pour exprimer quel est le sujet de la photo, et qu'est-ce que je ressens ou qu'est-ce que je comprends du moment qui est montré. Et faire cela en essayant d'avoir un maximum d'objectivité, si tant est que ce soit possible, et évidemment, c'est beaucoup plus difficile avec ses propres photos, puisqu'on voit une photo chargée de l'émotion qu'on a pu avoir au moment de la prise de vue ou de ce que l'on connaît de la scène. Ce que je propose de faire dans mes ateliers ou dans mes programmes de formation, c'est d'appuyer la réponse à cette question, que se passe-t-il, de quoi s'agit-il, ou quelle est l'émotion qui est transmise ou que je ressens, d'appuyer cela uniquement par les éléments visuels contenus dans la photo ? Quel est l'élément visuel qui exprime ce qui se passe, ce que je ressens ou ce qui est raconté ? Une fois que j'ai essayé d'exprimer le plus objectivement possible ce qu'est la photo, et que j'ai fait ce lien entre le plan mental, ce qui est montré, l'émotion qui est transmise ou l'histoire qui est racontée, avec le plan représentatif, les éléments visuels de la photo, je passe à un commentaire de la photographie, mais ce commentaire, je ne propose pas de faire un système de notation, qui pour moi serait beaucoup trop arbitraire. Je ne vais pas mettre des notes de 1 à 10, selon quels critères ? Quel élément de la photo est plus important qu'un autre ? C'est impossible à dire. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que les concours de photographie peuvent poser beaucoup de problèmes. La méthode que je propose, c'est encore une fois de poser une question vis-à-vis de la photographie, et la réponse doit être intuitive, doit permettre de comprendre instantanément la qualité intrinsèque de la photo. Je propose 3 niveaux de qualité sur une photo. Le premier niveau, c'est celui que l'on essaie d'avoir en permanence sur les photos que l'on publie ou que l'on montre. Ce premier niveau, c'est une réponse à la question, est-ce que cette photo est publiable par un magazine ? Alors quand je dis magazine, ce n'est pas forcément un magazine de photographie, c'est n'importe quel magazine. Vous voyez bien quand on pose cette question, qu'une photo qui est publiée par un magazine a des qualités objectives sur le plan de la forme qui sont indéniales. Pour évaluer votre photo ou vos photos par rapport à ce premier niveau, il suffit simplement d'ouvrir le magazine ou sur internet de regarder l'iconographie sur des médias en public. Donc ce premier niveau, est-ce que votre photo est publiable dans un magazine ou dans la presse si vous êtes plus lié à l'actualité ? Deuxième niveau, et c'est là que ça va être intéressant, est-ce que cette photo est publiable dans un livre photo ou à une exposition ? Et instantanément quand on pose cette question-là, on place là-bas, on place le niveau d'exigence beaucoup plus haut. Non seulement la photo en question doit avoir une forme qui est d'une certaine manière parfaite, dans le sens où il n'y a rien qui dérange et où elle est convenablement exposée, tous les éléments formels sont en place, mais en plus, il y a une notion, peut-être subjective, de sens. C'est-à-dire que la photo va au-delà, va toucher un élément particulier chez le spectateur. Pour moi, c'est une photo qui tient au mur, qu'on peut mettre dans une exposition littéralement. Ces photos ont une évidence quand on les voit. Ce sont les photos qu'on a envie d'exposer, ce sont les photos qu'on a envie d'accrocher. Votre objectif quand vous étitez votre travail, c'est de n'avoir que du niveau 1, un minimum, qui soit partagé, publié. Et par la méthode de pensée visuelle, vous pouvez voir si effectivement le sujet que vous essayez de représenter, ou l'émotion que vous essayez de transmettre, correspond à la forme visuelle de la photo. Le niveau 2, je dirais, c'est plus un bonus. Ce sont des photos qui sont rares et qui sont difficiles à faire. Le troisième niveau, je n'en parle que rarement dans mes formations, ou dans mes analyses de photos, dans mes ateliers, parce que, tout simplement, le niveau 3, c'est le niveau que j'appelle musée, mais plus généralement, ce sont des personnes, des médias, qui viennent vous chercher quand ils ont vu votre photo, pour eux-mêmes l'accrocher chez eux, ou pour vous l'acheter. Et donc ça, ce niveau-là ne dépend pas de nous. Mais sur ces trois niveaux, le principe, c'est, si vous avez un maximum de niveau 1, vous allez de temps en temps avoir du niveau 2. Si vous ne publiez que du niveau 2, in fine, vous aurez, à un moment ou à un autre, ces photos qui prennent vie, et où on viendra vous chercher pour les avoir. Voilà, cette méthode, toute simple, mais qui doit permettre d'avoir un maximum d'objectivité, même si, évidemment, c'est inhérent à l'analyse en photographie, il y a toujours une part de subjectivité. Et à cause de cette part de subjectivité, je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous êtes dans mes ateliers, si j'analyse vos photos, de ne pas mettre trop d'ego dans vos photos. Ce que j'essaie d'analyser par la méthode de pensée visuelle, c'est vraiment la photographie. Et j'essaie, dans la mesure possible, de ne pas juger le photographe. Après, j'ai de l'expérience. Et j'ai plus d'expérience dans certains domaines, dans certains genres photographiques, dans certaines pratiques de la photographie. Et il se peut que je sois plus dur dans un genre, ou dans un style, ou dans une pratique qu'une autre. Dans tous les cas, j'essaie de toujours donner des clés pour progresser quand je vois des zones de progression. Et j'essaie également de commencer mon analyse par les photos que je trouve les plus intéressantes. Néanmoins, il peut m'arriver d'être dur, et il peut m'arriver d'être transparent et assez cash. Je vous demande, s'il vous plaît, de recevoir ça comme un commentaire sur vos photos, et en aucun cas un jugement du ou de la photographe. Ceci étant, on peut passer maintenant à l'analyse des photos.